Salut les costauds et bienvenue sur le test du SEMACE WHEEL AL26 Le SEMACE WHEEL AL26 c'est un vélo que vous connaissez déjà parce que déjà on avait fait la vidéo unboxing il y a quelques temps on avait vu que le vélo il se montait vraiment simplement on n'avait pas galéré, on n'avait pas eu de problème particulier lors de ce montage ça c'était déjà un très bon point et puis évidemment vous l'avez vu aussi dans la côte de la mort et dans la côte de la mort on avait pu constater qu'avec ces pneus de 3 pouces et bien c'était largement suffisant et que c'était même plus maniable pour monter par contre évidemment on a un moteur de 750 watts donc il n'avait pas été extrêmement haut dans la côte mais il ne s'était pas arrêté au début non plus on avait une performance qui était plutôt correcte quand même et donc aujourd'hui on est sur le test final il y a des gravillons gravillonnage en cours peut-être pas choisi ma bonne route moi je suis en mode 1 ah oui le point positif sur ce vélo et bien c'est déjà que vous avez un capteur de couple donc ça c'est vraiment bien on l'a débridé parce que clairement je n'avais pas envie de rouler avec un VTT à 25 km heure je n'aurais pas dû passer par là il y a des gravillons je vais m'en prendre plein la gueule je pense les gens ils roulent comme des cinglés ils ne pensent pas qu'il y ait des gravillons partout avec ce vélo j'ai roulé plusieurs fois sans filmer ça fait plus d'un mois que je l'ai et clairement c'est mon coup de coeur vous avez des roues qui sont en 3 pouces de large sur du 26 pouces on a une accroche qui est très bien moi je préfère ça clairement à du fatbike vous avez une selle mais la selle elle est exceptionnelle on a un confort qui est dingue j'ai jamais eu un confort aussi bien sur un vélo et en plus vous avez une suspension arrière donc ça c'est vraiment un plus le confort il est exceptionnel et surtout pour le prix on est sur un vélo qui coûte 1500 euros moi je trouve que c'est un rapport qualité prix de folie c'est quand on voit par exemple des langues Kélessis qui sont à 2400, 2500 mais ils n'ont rien de plus ils n'ont rien de plus là vous avez tout tout se passe bien mais pour 1000 euros de moins quoi donc clairement c'est fou je le trouve vraiment très bien la fourche a réagi bien vous avez un capteur de couple en plus pour ce prix là donc ça c'est vraiment hallucinant tiens on va le mettre à l'épreuve je le passe tout de suite en mode 5 il y a 5 niveaux d'assistance et on va essayer de faire une côte allez je pédale pas j'accélère juste avec l'accélérateur on va voir ce que ça donne dans la côte je suis à 27 je suis à 28 29 je suis à 30 je commence à perdre un peu de puissance 25 24 22 21 19,8 on arrive à la fin de côte ouais bah clairement il grimpe 20 km heure dans une montée c'est pas exceptionnel on a connu bien mieux avec les bimoteurs mais ça reste bien pour un 750 watts c'est plutôt pas mal et donc on est sur du 48 volts 48 volts 17 ampères heures donc l'autonomie et ben pour une fois on va dire il manque pas vraiment il manque même pas du tout vous avez une autonomie qui est annoncée en tout électrique de 45 km et en pédalant ils disent entre 75 et 90 c'est pas déconnant je pense qu'on doit être à peu près dedans pour une fois ils surdosent pas les choses je trouve ça c'est plutôt bien ils nous annoncent pas des autonomies de 150 km alors qu'au final au bout de 30 bornes vous êtes en rade le derrière il réagit super bien on est sur du altus sur celui-ci donc clairement pour le prix on a du altus alors que souvent on a dû tourner même sur des vélos à plus de 2000 euros ce vélo ouais c'est bah c'est bien pour le prix il est fou quoi il est confortable il réagit bien il y a tout qui est bien c'est vraiment mon coup de coeur de l'année pour l'instant il est super bien et là sur ce vélo j'ai envie de pédaler en fait j'ai pas envie d'utiliser l'accélérateur le capteur de couple il est super vous avez pas l'impression forcément d'être sur un vélo électrique en mode mobilette en fait on arrive dans une petite descente bah oui au niveau freinage vous êtes évidemment sur du frein à disque hydraulique qui freine très bien d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que le guidon il est réglable bah non le guidon il est pas réglable il n'y a pas plusieurs inclinaisons sur le guidon hop on va tourner par là bon allez je suis sur une ligne droite je vais tenter la VMAX c'est parti allez je suis à 25 je suis à 31 36 36 toujours 37 kmh mais le test il était faussé parce que ça remonte au final mais de souvenir le max que j'ai pris avec celui-ci on était à 43 à peu près bah c'est pas dingue mais clairement c'est suffisant si vous voulez vraiment aller en forêt de toute façon en forêt vous ne serez pas à 40 bon c'est ici que les choses sérieuses vont commencer on a le choix entre soit la forêt soit les champs bon allez on va le tester en forêt mais on va le tester en forêt avec une pente et bah putain il y a des ornières ça commence fort j'ai peut-être pas choisi le meilleur chemin je pense je vais le passer en mode je suis en 1 je vais le passer en 5 ça sera mieux ouais je suis en 5 putain de merde ah ça y est il y a moins de végétation je vais changer de côté je serai mieux voilà allez c'est parti on va se mettre debout on sera mieux il y aura plus de maîtrise avec gaffe on ronce allez go ça grimpe ça grimpe je grimpe à 12 ouais 11-12 ça va pour de la pente assez raide en forêt ça reste correct allez go je vais rétrograder les vitesses pour que ça soit plus facile allez go ah bordel de merde ça y va ah ça fait du bien les talons parce que là il fait chaud aujourd'hui il fait 25 degrés à peu près déjà putain c'est quoi ces ornières de fou ah je suis en drift voilà on est arrivé en haut de la côte donc clairement ça le fait bien en forêt parce qu'on l'avait déjà vu dans la côte de la mort que ça le faisait j'ai pas trop envie de saloper le vélo clairement donc je vais me mettre je vais faire demi-tour et on va tester un peu les freins dans la descente on va essayer de tester un peu tout le vélo comme ça parce que là clairement on a déjà vu que ça passe en forêt il n'y a pas de problème allez on fait demi-tour et on va tester ça dans la descente maintenant allez pour rappel c'est du frein à disque hydraulique on est parti le freinage il marche bien au début souvenez-vous sur l'unboxing le freinage il n'était pas fait donc c'était un enfer on a l'impression qu'il n'y avait pas de frein au final une fois que le frein il est bien fait ça y va bien je freine que de l'arrière je ne vais pas bloquer l'avant ça ne se voyait pas trop je pense dans la vidéo quand j'ai monté mais la pente elle est vachement raide oh dieu de merde c'est peut-être un peu trop raide en fin de compte oh merde je suis en train de poncer le disque de frein la suspension a fait bien son taf elle amortit vraiment bien ça c'est un point vraiment qu'on peut apprécier je trouve la partie la plus raide est passée il reste encore les ornières à passer on va se mettre au milieu allez c'est bon et bien maintenant on va passer sur le côté on va essayer un peu en chemin un peu plus sec on est parti donc là on est en chemin avec des champs sur les côtés un peu plus sec je vais repasser quelques vitesses histoire d'être mieux voilà je suis en mode 5 ouais le seul truc c'est les garde-boue toujours qui ne sont pas dingues c'est même pas qui ne sont pas dingues c'est que ça tape tout le temps c'est avec gling 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 je crois que pour toutes les marques les garde-boue c'est toujours un problème on n'a jamais des garde-boue de qualité petite descente la végétation elle a poussé j'étais passé ici il y a un mois c'était pas comme ça on va faire demi-tour on va se mettre au milieu et on remonte je suis en mode 5 il y a une pente on va essayer sans accélérer enfin sans pédaler c'est parti et bah ça y va plutôt bien même très bien d'ailleurs c'est plutôt un plaisir ce vélo clairement j'ai pas grand chose à y reprocher dites vous que ça vous l'avez ce vélo là pour 1499 euros enfin 1500 du coup mais quel est l'intérêt de mettre 2000 écagues dans un Lancelessi quand on le voit qu'on a un vélo de ce genre là pour ce prix là il fait rien de moins bien c'est vraiment mon coup de coeur ah oui la suspension elle est réglable je vous ai pas dit mais elle est réglable bon est-ce qu'on se tenterait pas une petite Vmax maintenant on a fait ça allez j'accélère à fond c'est parti je suis à 20 je suis à 30 35 je suis à 40 ah mais je suis en descente c'est triché là c'est triché je vais vous donner une fausse valeur ça sert à rien il faut qu'on soit vraiment sur du plat là c'est pas représentatif de la réalité on refait demi tout quoi là je suis sur un faux plat montant on va voir à combien on peut aller sur un faux plat montant tiens on est à 32 32 en faux plat montant correct alors il se comporte bien je vous ai parlé d'un peu tout je pense allez je tente la Vmax je suis à peu près sur du plat là je suis à 35 je suis à 38 je suis à 39 je suis à 40 40 ouais 41 ça a du mal à monter là je suis à 41 ouais ouais on va dire entre 41 et 43 km en mode débrouillé si vous le laissez brouillé évidemment vous êtes à 25 et ce vélo n'est pas homologué vu que vous avez un accélérateur et bien il n'est pas homologué évidemment petite pente enfin petite côte 27 dans la pente en tout cas vous allez dire que je me répète mais il est super ce vélo il est confortable il est bien le seul point que j'ai un peu à y reprocher c'est juste ses garde-boue sinon clairement j'ai rien à y reprocher tout est bon l'écran si est pas dingue mais bon je dirais qu'est-ce qu'on s'en fout un peu de l'écran tant qu'on sait à quelle vitesse on va c'est suffisant après il vous donne quand même toutes les infos vous avez le trip vous avez l'indication de batterie vous avez la vitesse vous avez le niveau d'assistance on retrouve tout clairement il est sobre mais efficace bon et bien les costauds je pense qu'on a fait le tour de ce vélo donc de toute façon vous allez retrouver un lien dans la description et puis un code promo si jamais vous êtes intéressé vers ByBestgear c'était eux qui me l'avaient envoyé donc et bien si la vidéo vous a plu abonnez-vous laissez des likes et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez à la prochaine les costauds salut 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 salut